Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir le top 7 des meilleurs business à lancer en 2021 avec peu de capital une nouvelle année s'annonce et comme d'habitude c'est l'heure des projets et autres résolutions 2020 a été une année exceptionnelle avec une crise d'ampleur mondiale ses conséquences sur les modes de vie et la structure de l'économie s'inscrivent dans la durée malgré les dommages qu'elles entraînent chaque crise ouvre toujours des opportunités pour générer de nouveaux revenus voici notre sélection des 7 meilleurs business que vous pouvez démarrer en 2021 avec peu de capital mais juste avant assurez vous de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous et activer la cloche pour recevoir les notifications top numéro 7 offrir ses services en freelance le terme ubérisation de l'économie vous dit certainement quelque chose tiré du nom de la marque uber est lié à son modèle économique il s'agit d'une forme de déstructuration de modèles classiques de l'emploi qui stimule une tendance au freelance l'individu propose sa compétence ou son service directement aux clients finaux au lieu de le faire au sein d'une entreprise internet à cet égard constitue une vraie opportunité car il permet de mettre directement en relation l'offre et la demande sur le marché du freelance offrir des prestations en freelance présente de réelles différences avec un emploi salarié la première est bien sûr la sécurité relative que donne un emploi à temps plein mais travailler en freelance présente plusieurs avantages très intéressant le premier est le revenu avec un emploi salarié vous avez un revenu relativement stable mais aussi plafonné le freelance vous permet d'augmenter vos revenus de façon substantielle en effet vous bénéficiez de façon directe des revenus supplémentaires sur l'augmentation de votre travail puis vous travaillez plus vous gagnez le deuxième est la gestion du temps avec le freelance vous êtes votre propre patron vous travaillez à votre rythme enfin le travail du freelance permet une plus grande variété de missions le freelance peut se déployer dans plusieurs secteurs d'activités différents sur le marché du freelance les compétences les plus demandées sont liées au digital et à internet notamment le montage vidéo le code ou la rédaction de contenu web ce dernier segment est l'un des plus dynamiques avec plusieurs plateformes disponibles pour les rédacteurs freelance qui veulent offrir leurs prestations comme fever ou rédacteur.com pas besoin d'être un journaliste une belle plume du temps de la curiosité intellectuelle et c'est parti top numéro 6 créer un blog sur internet même si l'information et le divertissement sont habituellement plus gros générateurs de trafic les contenus à valeur ajoutée sont de plus en plus plébiscité c'est d'ailleurs le principal facteur de croissance de l'inbound marketing pour les entreprises mais c'est aussi une source potentielle de gains pour vous à travers le blogging de plus en plus de personnes se lancent dans cette activité stimulante mais chronophage il va de soi que la thématique de votre blog doit vous passionner un bon blogueur doit apporter une vraie valeur dans le contenu mais aussi avoir une touche particulière et être capable de générer une communauté autour de ses contenus mais cela nécessite du temps pour faire des recherches et produire du contenu de qualité en quantité suffisante pour meubler le blog de façon continue les coûts de démarrage se limitent essentiellement à l'hébergement de votre site éventuellement une ou plusieurs formations et ce eau seront utiles pour optimiser votre blog et générer un maximum de trafic selon le succès rencontré l'activité de blogging peut être un complément de revenus ou alors devenir votre activité principale les revenus sont générés par la publicité des partenariats avec des marques ou encore la vente d'abonnements ou d'autres services connexes actuellement c'est le podcast qui est le format de blogging le plus dynamique en matière de croissance on peut souligner deux avantages qui confèrent au podcast un certain avantage sur les formes classiques de blogging le format audio permet de profiter du contenu du podcast même en faisant une autre activité utile dans notre siècle où le temps et l'attention deviennent des richesses les podcasts sont distribués sur des plateformes spécifiques tout comme sur les plateformes de musique qui dispose déjà d'un très grand public d'abonnés top numéro 5 se lancer dans le commerce en ligne le commerce en ligne est probablement l'un des secteurs économiques qui a connu la plus forte croissance au 21e siècle ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'homme le plus riche du monde et le propriétaire d'amazon même si vous n'avez pas l'ambition de faire concurrence à jeff bezos vous pouvez profiter de cette mine d'or en france le e-commerce pèse 100 milliards d'euros en 2020 pour vous lancer dans le e-commerce vous devez choisir un secteur spécifique il est prouvé qu'une approche de niche sur des produits spécialisés plus productifs qu'une approche généraliste le secteur idéal est un secteur à la fois en croissance et vous avez vous même une bonne connaissance des produits que vous vendez avant de vous lancer dans le e-commerce vous devez choisir entre plusieurs options concernant la gestion de stock constituer un stock de produits ou opérer en mode dropshipping l'achat d'un stock nécessite un capital minimal pour le constituer et de disposer d'un espace de stockage pour un début votre domicile peut être une option ou alors vous pouvez opter pour le dropshipping il s'agit de e-commerce sans stock vous sélectionnez des produits que vous commercialisez à vos clients sachant qu'ils sont livrés directement du fournisseur vers le client pas besoin de créer un stock cette solution est celle qui nécessite le moins de capital top numéro 4 investir dans les marchés boursiers tradé en ligne un business potentiellement lucratif dans lequel vous pourriez investir en 2021 le luxe vous pensez ne pas avoir les moyens de concurrence et lvmh ou hermes et bien ce n'est pas grave vous pouvez investir dans ces entreprises et directement profiter de leurs performances et bénéfices grâce au trading en ligne un large public peut désormais accéder aux marchés financiers les produits d'épargne bancaire ont des rendements décroissants sur le long terme depuis des décennies le nombre de sites de trading en ligne est croissant vous offrant un large choix à partir d'un capital assez réduit certains comptes trading peuvent être ouvert à partir de 100 euros vous pouvez commencer à profiter des plus-values sur divers titres financiers actions forex matières premières etc si vous n'avez pas vraiment de connaissances en finances ou dans le domaine de la bourse les brokers en ligne proposent des outils pour pallier ses limites la possibilité d'ouvrir des comptes démo pour trader quasiment en conditions réelles mais avec un capital virtuel des formations la possibilité de copier des stratégies d'investissement des traders expérimentés et de répercuter leurs performances sur votre capital pour maximiser ses chances de succès dans le trading il faut bien choisir son broker celui qui offre les conditions les plus favorables aussi il faut bien se former et augmenter son capital investi de façon progressive les bénéfices que vous pouvez réaliser en bourse sont fonction de votre capital de départ plus votre investissement de base sera élevé plus vous pourrez gagner seulement il s'agit d'une activité très risqué même les traders les plus expérimentés peuvent perdre beaucoup d'argent le risque et la volatilité des marchés peuvent être gérés mais jamais parfaitement contrôlé top numéro 3 vendre des formations en ligne au delà des cursus académiques habituel le besoin de formation peut toujours apparaître au long d'une vie ceci est encore plus vrai dans le contexte actuel en effet les crises les disruptions technologiques et la mondialisation fragilisent d'une certaine manière l'emploi à long terme les transitions professionnelles et le besoin de mise à jour sont menées courantes face à ce constat vous pouvez tirer votre épingle du jeu grâce aux formations en ligne que vous soyez fraîchement diplômé ou un professionnel disposant d'une expérience vous pouvez créer des cours pour une cible précise et les commercialiser sur internet la formation en ligne vous donne l'avantage de pouvoir toucher directement une plus grande cible que si vous entreprenez de donner des cours en présentiel les limites liées au temps avec des séances individuelles de 30 minutes combien d'élèves pourriez vous encadrer par jour et de la disponibilité des élèves sont levés les possibilités de compléter son revenu voire gagner sa vie avec ce business sont réels avant de se lancer il est nécessaire de bien choisir votre domaine étudier le domaine ou industrie concernée s'assurer que vous avez bien les capacités et compétences requises pour apporter effectivement de la valeur top numéro 2 se lancer dans la traduction interprétariat en ligne la traduction est une activité qui peut vous permettre de gagner aisément de l'argent avec la mondialisation les échanges entre les personnes ou les organisations ne partageant pas la même langue se multiplient surtout sur internet tous les gens et idées du monde entier se brassent si vous maîtrisez plus d'une langue vous pouvez vendre vos services en traduisant des documents il n'est pas indispensable d'avoir une qualification spécifique du moment que vous arrivez à satisfaire vos clients vous pouvez donc valoriser votre capital linguistique acquis par l'éducation l'expérience professionnelle ou les voyages dans le business de la traduction en ligne les opportunités les plus récurrentes viennent du sous titrage de vidéos films documentaires reportages clip musicaux de la traduction de billets de blog ou de tout autre contenu pour site internet de la rédaction de contrat pour se lancer dans ce business il est nécessaire de bien cibler des secteurs d'activité en croissance les plateformes de freelancing existent pour rencontrer votre demande top numéro 1 démarrer un business de box par abonnement les abonnements le vent en poupe en 2021 de plus en plus d'entreprises adoptent ce mode de consommation pour profiter des nombreux avantages qu'apporte le business model de l'abonnement il permet de générer des revenus récurrents fidéliser la clientèle et d'avoir un apport de fonds réguliers et fiables pour sa trésorerie ce sont généralement les activités de service ou de presse qui sont sujets à des abonnements mais une nouvelle tendance est actuellement à l'oeuvre dans le monde du commerce en 2021 l'abonnement à des box de produits le concept est simple le client s'abonne à une boutique en ligne et reçoit de façon périodique un assortiment de produits pour se lancer dans ce business il est important de bien cibler les produits à proposer idéalement la box contient des produits que le client peut avoir besoin ou envie de consommer à tout moment avec un cycle court d'utilisation en amont il sera intéressant d'avoir des accords avec des marques pour faire la promotion de leurs produits dans votre box en aval le consommateur sera satisfait de trouver des produits de qualité et de la nouveauté sans avoir à faire d'efforts aussi il est important de se constituer une image positive auprès de sa cible afin d'avoir la capacité d'être un prescripteur au sens marketing vous pouvez donc accessoirement faire du blogging ou tenir une page sur les réseaux sociaux avec une stratégie éditoriale liée à l'environnement des produits que vous livrez si vous envisagez de vous lancer voici quelques idées de box qui rencontrent du succès auprès des internautes chaussettes et sous vêtements masculins produits de beauté pour femmes chocolat et bonbons box pour animaux jouets nourriture et accessoires vitamines et compléments il existe ainsi une multitude de niches dans lesquels vous pouvez vous lancer en 2021 pour profiter de cette opportunité par ailleurs si vous souhaitez en savoir plus sur la mise en place de ce modèle de business j'ai réalisé une vidéo complète sur le sujet qui vous montrera comment tirer parti de ce business pour générer des revenus récurrents sur le long terme si vous avez aimé cette vidéo merci de liker partager commenter et surtout vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo